Voilà, si je souhaitais qu'une chaîne cartonne, genre demain je me lève, la chaîne elle a buzzé. La chaîne elle a fait son buzz, elle a percé comme on dit, comme disent les jeunes. Et je me retrouve avec, allez, 150-200 000 abonnés. Poum, en un coup, parce que les gens sont tombés dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés, mais s'ils tombent pas dessus, ils peuvent pas savoir, bah ça serait Ghost. Ghost Thanos. Je me verrais bien faire que du Ghost. Clairement, faire des enquêtes une fois par semaine, ça me dérangeait pas. En fait, faire 4 enquêtes par mois, bon après il faudrait le lieu, mais ça me dérangerait pas. Finalement, elle décide à se mettre sur les réseaux sociaux, elle a changé d'avis. On en a déjà parlé en fait, on a déjà abordé ce sujet. Elle travaille de toute façon sur les réseaux sociaux avec Guy Demarle. De toute manière. Ça serait con. Oh non, une enquête par semaine, ça serait pas compliqué. Franchement, faire une enquête par... Abandonner ma chaîne YouTube et faire que Ghost, ça me prendrait moins de temps. J'aurais moins de temps de travail, clairement. 3 621, wouuuuh ! Ouais, ouais, Timiel. Ouais, mais ça commence à dépasser Guy Demarle avec le maquillage, etc. Let's go. Do it now. Ha, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps que je sentais venir, hein. Ça faisait longtemps, hein. Ah, ça fait un mois, hein. En plus, abonné. En plus, elle est abonnée. Ça va faire un peu plus d'un mois qu'il y allait sur Kik. Un peu plus d'un mois que... Je sentais venir, celui-là. Tu sais, bon, non, c'est plus fort, hein. C'est... Un jour après. Ha, ha ! J'ai très chaud, par contre. Il fait très chaud, ici. Ouh là là. J'ai le front qui sue. J'allais dire, j'ai le su qui front. Euh, c'est le su qui front. C'est le jeu du baccalauréat. Ouais, c'est ça, le jeu du bac 2. Le jeu du bac 2. Ouais, c'est ça. C'est comme le jeu du baccalauréat. C'est rigolo. Mais je trouve que ça manque de catégories, par contre. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour. Surtout que je leur ai filé 5 balles, hein. C'est con, hein. Non, j'ai payé pour ne plus avoir de pub, parce que, franchement... Moi, je suis comme ça. Quand il y a une appli comme ça, un jeu qui est sympa, je trouve qu'il est bien développé et tout ça. Je suis prêt à lâcher de 3 euros pour ne plus avoir de pub. Mais je trouve que ça manque un peu de catégories, par contre. C'est redondant. Il y a sûrement des fans volailles au jeu du bac pour être plus proche de Riddle. Mais oui, je suis sûr que si. J'en suis sûr. À mon avis, c'est le cas. Il doit y en avoir, tu sais. Oh, j'ai joué contre... Oh, j'ai gagné contre Adrien. Alors, on risque de vous décevoir. J'ai quand même un plutôt bon niveau. Je suis famous. Oh. 3 628 vues, les gars. À moi, la gloire. À moi, ma gloire. Non, pas ma gloire. La gloire. Je ne fais que perdre contre toi. Oui. Mais tu regarderas le dernier résultat. Je t'ai écrit un petit message. Pas de vidéo TEMU prochainement ? Non, ce n'est pas prévu. Alors, on pourrait en faire une. Clairement. 300 balles de budget et tout. Mais le truc, c'est que moi, j'avais un contact chez TEMU qui était très gentil. Et on avait trouvé un accord pour qu'en fait, on pu choisir sur le site TEMU ce qu'on voulait. Et on lui envoyait le panier. Et là, en fait, cette personne est partie dans un autre département de la boîte. Et du coup, ils m'ont filé un nouveau contact chez TEMU. Et ce nouveau contact, il est arrivé. Et je lui dis, c'est cool. Bonjour et tout. Ça va ? Bien ? La famille, les amis et tout ? Je lui dis, ben voilà, le panier a été validé par telle personne. Ben, du coup, on est prêt à tourner la vidéo, décorcer le produit. Et la meuf, elle me dit quoi ? Elle me dit, ah ouais, mais moi, ça ne marche pas comme ça. Non, non, moi, je vous envoie une liste de produits à choisir. Et vous choisissez parmi la liste que moi, j'ai définie. Et nanani, et nanana. Et moi, j'ai répondu. Je dis, ben non, en fait, on avait trouvé un accord avec votre collègue. Pourquoi on changerait comme ça tout de suite, là ? Je dis, qu'elle me le fasse pour le prochain. Et qu'elle me dit, bon, ben, cette fois-ci, ça va. Et le prochain, on fait comme ça, ok. Mais je n'ai pas apprécié qu'elle me change ça à la dernière minute, là, comme ça. En plus, tout était prêt. Le panier était fait, ça allait être commandé. Et elle me dit, ah ben non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je dis, ben, moi, non. On avait un accord avec votre collègue. Vous respectez l'accord, en fait. On s'était fait chier avec Laura à choisir plein de produits et tout pour l'extérieur, machin. Et puis l'autre, elle dit, oh ben non. Donc, je dis, écoutez, si vous changez d'avis, vous avez mon adresse mail. Voilà. Si je ne sais pas, c'est bon, quoi. On va trouver des mots avec un Y. T'as l'air, j'ai mis Zizi. Truc qui colle, Zizi. Truc qu'il ne faut pas toucher. Chose qu'il ne faut pas toucher. Zizi. Yote, yak. Oui, enfin, c'est facile, là, Marina. Tu essaieras le jeu, tu verras. Ce n'est pas si simple que ça. Là, tu fais la maligne, là. Mais coulant-moi, ce n'est pas si simple. Il m'auteupe. Chanson des Beatles. Mais tu sais quoi que je vais... Là, il y a une catégorie qui est casse-couille. C'est chanson des Beatles ou des Stones. Chanson des Beatles. Écoute, je vais mémoriser dans la tête. Alors. O'badu, O'badah. Nanananananana. Yesterday. Nanananananana. Come together. En plus, on les connaît. Let it be aussi. Moi, je connais bien Help. On l'a chanté à l'école. Arya, Sansa, Bran. Mais bien sûr. Par contre, le jeu, des fois, il se trompe. Genre, scientifique, célèbre. John Nash, il ne connaît pas. Alors que si, c'est connu, c'est un mathématicien célèbre. Et genre, Game of Thrones. Rhaenys, Rhaenyra, Rhaenyra, Rhaenys. Il ne connaît pas. Et genre... Ah oui, si. Game of Thrones, Méléis. Faux. Bah non, Méléis, c'est le dragon de Rhaenys, en fait. S'il te plaît. Au bout d'un moment, renseigne-toi. Donc tu peux dire, signaler comme quoi-ci, c'est juste. Harry Potter aussi, il y a des fois. Sous of the Dragon. Ouais, non. C'est marqué de l'univers Game of Thrones. Tu m'excuseras, mais de l'univers Game of Thrones, il y a bien le livre A Song of Ice and Fire. Qui est en fait basé... Ours of the Dragon se base sur ce livre. Non ? Donc, l'univers de Game of Thrones englobe tous les ouvrages de Game of Thrones, dont ces livres. Donc, c'est Game of Thrones. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais il y a des fois où tu mets une réponse, t'es là. Ah non, non, t'es là, non, s'il te plaît. C'est juste pourquoi tu me dis que c'est faux, connard. Et des fois, tu peux faire des photos d'orthographe, il te dit que c'est à moitié juste. Donc ça, ça va. Mais quand il te dit faux, alors que... Bah non, c'est vrai. Euh, s'il te plaît. Non, Laura m'a dit pareil. Et pourtant, j'ai vérifié, je l'ai bien écrit. Daenerys, je ne sais pas l'écrire. Oui, tu t'es trompé. Quand tu m'as défié, on a dit Daenerys tous les deux. Et tu t'es trompé dans l'orthographe de son nom. Merci, je connais, j'ai lu les livres. Peut-être que dans le jeu, ils n'en tiennent pas compte. Bah, ils devraient. Oui, je l'ai bien écrit, Méléis. C'est le dragon de Rhaenys. Et je l'ai bien écrit, Méléis. Pauvre dragon. Pour ceux qui ont vu l'avant-dernière épisode d'House of the Dragon. Bon les amis, c'est l'heure de vous quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Passez une bonne soirée. On se retrouve sur le jeu du bac, du coup. Allez ! Bonne soirée. Salut, ça.